allez salut à tous les amis c'est la démaquette allez les amis j'espère que vous allez bien alors les amis on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la suzuki gsx 1300 r la aïe à bousins alors la dernière fois les amis on s'est arrêté à l'étape 3 oui on avait fait l'étape 2 on avait fait l'étape 3 on était venu poser le moteur de toute façon je vais ressortir vu que je vais en avoir besoin voilà on s'est arrêté à l'étape 3 là j'ai pas mis en verre parce que je sais qu'il me reste une pièce ici à la dernière minute parce que dès que je mets cette petite pièce dans le cadre bon bah elle tient pas elle s'en va comme on ne peut pas la coller je vais rien faire là ici alors on va faire l'étape 4 l'étape 5 l'étape 6 et l'étape 7 après ça sera une autre étape il faut que je prépare alors les amis pour la teinte vous allez déjà voir à peu près la tâte parce que j'ai fait le rebord des jantes alors en fin de compte c'est pas la tâte que je voulais faire en fin de compte je vous explique vite fait je voudrais pas passer trop de temps c'est une table que j'ai fait moi même j'ai monté moi même je voulais voir en fin de compte je vais vous la faire montrer voilà la tâte voilà c'était le revoyer c'était un rose avec un acro bleu qui avait été monté moi même par contre le souci c'est même avec du primer blanc elle couvre pas alors il faut que je fasse plusieurs essais parce que normalement elle doit couvrir sur notre tâte en enfin je me suis pas pris la tête je suis parti sur cette tâte là en fin de compte voilà j'ai dans un pot j'ai mis cette tâte là et comme j'avais du bleu j'étais parti avec du bleu en fin de compte alors voilà au début la surprise c'était ça je voulais la mettre en rose nacré et blanc c'était rose et blanc je pense que j'en ai pas puis voilà il était super beau quand même le nacre alors c'est pas grave ce que j'ai fait j'ai parti avec le rose et j'ai mis du bleu et je suis parti avec un va son le voir garder le reflet je suis parti directement comme un genre de violet voilà je vous fais montrer voilà le relief le reflet alors voilà j'ai mis comme ça j'ai fait un violet nacré et là sera du coup maintenant je vous le dire elle sera noir et violet alors là j'ai fait les jantes comme vous pouvez voir j'ai fait le rebord des jantes les gens dans le fond ils sont noirs et j'ai fait il ya j'ai tout masqué et j'ai fait juste la petite petite languette tout juste le petit le petit bord de la jante j'ai fait en violet voilà quatre tâques de la moto par contre je n'ai pas mis je les ai mis en satiné je suis venu piercer un vernis satiné dessus j'ai pas je n'ai pas fait en brillant alors voilà les amis ça j'ai fait le rebord c'est pour ça que j'ai vu parce que j'avais mis j'avais tout masqué j'ai mis un coup de primer blanc juste sur la bordure de la jante et ensuite je suis venu mettre mon nacre même avec trois quatre couches de nacre ça couvrait rien du tout alors de ce fait là j'ai mis un peu de bleu j'ai fait un violet et puis je vais partir sur ce sur cette table voilà voilà les amis enfin pour la table c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave je trouverais bien il faudrait que j'essaye sur du gris métal je suis pas sûr mais enfin on verra je verrai bien je vais pas c'est pas grave c'est pas méchant alors allez on va avancer bon alors je les amis du coup l'étape 4 bon elle est terminée voilà pour l'instant j'ai rien mis j'ai pas mis mes disques sur l'étape enfin de quoi je vais vous faire montrer quand même voilà les disques sont faits tout a été fait les disques là on voit tout ce que j'ai besoin pour l'étape qui est qu'on va faire l'ensemble les disques que je les ai percés je vais essayer d'avancer un peu voilà les disques que je les ai percés j'ai aussi fait mes petits points en molotov chrome eux ils demandaient pas du molotov chrome enfin voilà et puis le centre je les fais avec que j'ai fait comme il m'avait demandé avec du x 31 voilà les amis le petit ressort comme vous pouvez voir alors le petit ressort bah lui je suis venu le le mettre en orange il me disait en noir voilà j'avais envie de donner un peu plus de couleur et en plus avec le orange et le violet ça suit bien quand même le petit ressort comme ça dépareillé allez on va tout de suite après le restant je vous explique en montant alors je mets ça sur le côté alors l'étape 4 elle n'en parle plus ça je les collerai vraiment à la dernière minute les disques pour la roue avant quand je serai plus nouveau d'avoir on va s'attaquer directement ici à l'étape 5 alors l'étape 5 c'est ici alors ici me demandait simplement xf16 c'est ce que j'ai fait xf16 à coup de x 7 comme vous pouvez voir c'est ce qui a été fait x 7 et la petite barre centrale au passe au molotov chrome et voilà c'est vous voilà la pièce alors moi je les fais avec les tartes extreme métal à bien sûr j'ai mis celui ci le 1k 400 1k 488 mat aluminium directement ça a été sous couché avec du premier en noir bien sûr comme d'habitude connaissez le procédé allez allez alors je vais peut-être retirer cette petite pièce ici voilà alors il me faut celle ci il me faut celle ci ça c'est pareil xf16 rien de c'est la première fois que j'ai essayé hop hop ensuite la petite bague qui est ici pareil et puis il me faut le ressort ici alors lui j'espère alors alors c'est la première fois que j'ai essayé hop hop j'ai essayé le primer métal bon il ya l'air de fonctionner parce que j'ai pas eu de souci au niveau au niveau de la la peinture qui qui s'en va j'ai mis au pinceau hop j'ai laissé sécher une journée puis c'est nickel c'est nickel alors hop ce que je vais peut-être faire bim bim non je vais laisser ça comme ça parce que du coup que le cure-dent ce n'est pas évident pour accrocher un petit rousseur alors ça ici ça c'est en haut ça ça c'est là ah attendez je fais une bêtise avant hop alors c'est ça et ensuite c'est ça d'accord ah voilà d'accord voilà ça de contre c'est vrai que non la peinture elle bouge pas j'ai mis un coup de de nacre dessus la coude de blanc j'ai mis en blanc puis j'ai mis couleur fluo c'est cette petite table là que j'avais acheté aussi voilà j'avais acheté ça pour les avoir aussi ça peut toujours servir là et maintenant voilà ça ici alors je vais quand même venir mettre un peu de colle là je fais une petite retouche là c'est juste où je mets le cure-dent en fait on est obligé un peu je fais une petite retouche aussi là sur l'amortisseur parce que oui de force de manipuler autant j'ai pas hier ah voilà ça c'est fait hop ensuite ici il me demande alors le bras à l'arrière ici pour cette étape là avec cette petite pièce là alors ça pareil fait en extrême métal en noir au pinceau et j'ai repiqué les deux petits point en molotov chrome et la petite tige là en gunmetal tout simplement hop alors ça ici là il n'y a rien de spécial je suis venu coller mes pièces ça j'ai laissé il ne me demandait pas de 100 x18 j'ai laissé couleur grappe je suis venu coller le décalque avec bien du mal parce que en fin de compte il se défaut j'ai aussi celui ci et ça a été voilà impeccable ça c'est bon alors ici c'est comme ça et comme ça on est d'accord voilà je vais peut-être le coller quand même un peu je ne sais pas s'il tourne non je ne vais pas le coller parce que ça ne sert à rien alors ça je vais le laisser là ici le décalque là là bim ça je vais mettre ça là ça il faut que je vienne alors ça il vient comme ça alors lui il vient comme ça c'était colis des colis des colis des colis des colis il vient comme ça il vient comme ça c'est pas son est-ce que c'est pas comme ça ah voilà ce que je vais faire je vais mettre un peu de colle parce que je ne l'avais pas mis dans le bon sens voilà ça va comme ça il est collé alors ici maintenant on va prendre la chaîne alors la chaîne pareil les amis ils me demandaient de peindre ça alors la chaîne ils me demandaient de mettre du X32 sur les centres alors moi j'ai mis d'aluminium mat j'ai pas mis du X32 j'ai fait la chaîne en X31 j'aimerais mettre un jus après quand elle sera posée et puis après les petits boulons en X11 et dans le fond je vais lui mettre un peu de panel line dans le fond ici comme vous pouvez voir tout simplement voilà alors ici dans le sens ça c'est comme ça ça c'est comme ça ici non ma seau ça c'est comme ça et comme ça et ça ici bien là ok voilà ensuite ça ça vient ici ah d'accord bah si je pourrais le coller alors en fin de compte je vais mettre un petit poids de colle ah bah oui attendez j'espère que vous voyez je vais faire ça ça et ça ici à ce moment là je vais le coller je vais le coller ça ici ça vient là ça la roue on va lui remettre la roue de suite excusez-moi j'espère parce que là j'ai besoin de mes deux mains attention de rien voilà voilà ça je m'en doutais que ça allait se barrer enfin compte ce que je vais faire hop je vais venir coller déjà ça je vais venir mettre de la colle dedans voilà voilà je vais laisser comme ça je vais préparer ma vis directement je vais préparer ma petite vis peut-être c'est rapproché un peu on voyait un peu mieux voilà je vais rapprocher ma vis alors la vis c'est la 25 c'est la grande comme ça alors 25 c'est peut-être celui-là non c'est ça non impeccable hop la voici alors ça c'est bon voilà alors ici on recommence alors on va venir bim alors là ça comme ça je vais re-exister alors ça ça bouge tout doucement voilà ah voilà c'est mis alors la vis je vais apporter le côté ce côté-ci alors là ici voilà voilà les amis la roue arrière elle est mise ah ça il s'est décollé vous voyez c'est ça le problème à chaque fois à chaque fois il y a toujours ah d'accord donc il s'est décollé 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 ça la chaîne passe derrière ça ok ça comme ça je vais m'y remettre ici je vais venir le recoller ici voilà ça je vais venir le laisser coller comme ça je viens le renforcer après voilà alors voilà les amis pour l'arrière ça s'est posé l'amortisseur il est mis dans la logique ça c'est bien ça ça y est en bas est-ce que j'ai peur alors on va venir ici je mettrai le câblage après on va venir ici le le monter alors ça ici non il ya rien de compliqué alors que je regarde bien ici si elle voit comme ça ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça ce n'est pas dans le fond dans le faf on va voir j'espère que voilà ça ça va comme ça voilà 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 et je vais prendre la dernière vis ici hop ça je vais le refermer alors ici je vais venir mettre alors ça va comme ça c'est ce côté là ok voilà ce que j'ai envie de faire avancer à ce coup là il a été clipsé tac c'est bon ici je sers voilà 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 ici c'est nickel je voudrais remettre la colle l'eau de colle pour renforcer alors voilà les amis hop voilà le décalque regardez le décal qui s'est défraîchit je vais l'enlever il n'a pas tenu je vais venir le retirer regardez vous voyez quand je vous disais on met le décalque regardez il se défriche je vais venir l'enlever tant pis je mettrai pas de décalque je vais regarder ce que j'ai dans la boîte arabio je comprends pas que ça fait ça c'est embêtant quand même ça c'est que les doigts fait âgés vous en reste à l'humidité alors voilà alors voilà jusqu'à l'étape ici bah l'étape 7 en fin de compte voilà comme je vous avais dit alors voilà le résultat les amis ce que ça donne déjà un beau aperçu regardez la teinte j'adore quand même franchement c'est nickel là dessus je vous fais montrer l'autre côté on le décal fait pas attention je vais venir l'enlever je laisse comme ça ou que je regarde dans ma boîte si j'ai quelque chose d'autre voilà la chaîne a été mise voilà puis le petit ressort orange en fin de compte voilà ça fait bien son jeu avec le violet le bleu violet c'est pas mal voilà les amis pour cette petite vidéo alors j'espère qu'elle nous aura plu ah il me reste bon la durite je la mettrai à part parce que j'aime pas trop elle est là je l'avais coupé mais après le problème c'est que la durite elle se promène un peu voilà il reste plus que la petite durite ici à venir poser tout simplement là ici la faire passer de l'autre côté ça c'est certainement pour venir à la pédale après je le mettrai vraiment à la dernière minute voilà les amis alors je vais dézoomer un peu hop voilà pour cette petite vidéo à bon c'est pas si c'est très très intéressant mais bon parce qu'il faut y passer le moment on a fait les étapes j'ai tout de suite le marais je vais laisser là alors l'étape 5 elle est finie non pas le plus l'étape 6 c'est terminé et l'étape 7 c'est fini voilà alors les prochaines étapes les prochaines étapes ça sera la 8 on fera certainement la 8 la 9 et la 10 on viendra mettre le guidon et après ouais après on va commencer à rentrer plus dans le détail les échappements en fer et tout alors voilà les amis il est jusque la 7ème étape c'est terminé maintenant on se retrouvera pour la partie avant voilà vous me direz un peu pour l'attente ce que vous en pensez mais je pense que regardez quand on voit le reflet qu'elle a au niveau nacre je pense que ça va y faire son style avec du noir ouais ça serait noir et puis le bleu violet je regarde un peu ouais voilà voilà les amis allez les amis bah si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces envoyez moi des commentaires il n'y a pas de soucis aussi mon adresse mail est toujours ouverte aussi pour celui qui voudrait des renseignements ou voilà n'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits messages si vous voulez sur ma boîte mail j'ai toujours je l'affiche toujours et puis et puis quoi vous dire d'autre n'hésitez pas aussi à partager vos photos sur mon groupe LD Maquettes et puis voilà n'hésitez pas aussi à partager ma mes vidéos aussi et puis voilà je vous dis surtout les pouces si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des pouces voilà les amis allez je vous dis à très vite et à très bientôt là je vais vous faire une petite vidéo sur la sur le l'avancée de la du diorama de la 2 chevaux voilà voilà allez les amis je vous dis à très vite et à très bientôt protégez vous faites attention à vous les amis surtout et je vous dis à très vite et à très bientôt et ciao les amis bye bye et